Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo compétition, c'est un concept qui me tient particulièrement à cœur parce que déjà, il fonctionne très très bien. Vous adorez ce genre de vidéo et en plus, aujourd'hui, c'est une thématique qui va aller encore plus loin après la compétition du meilleur Kinder, après la compétition du meilleur goûter et après la compétition du meilleur fruit. Aujourd'hui, on va lire ensemble quel est le meilleur sandwich McDo. Ce sont des vidéos qui m'attirent beaucoup d'ennuis parce que les gens se désabonnent de ma chaîne quand leurs produits phares ne passent pas. Les gens se désabonnent de mon compte Instagram, je me fais insulter aussi sur Instagram. mais c'est le jeu des sondages, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Aujourd'hui, je vais avoir des invités très très particuliers. Alors évidemment, il n'y aura pas Benjamin parce qu'il est végétarien, c'est tout à son honneur et en plus, je pense que le McVegie n'aurait pas tenu très longtemps dans cette compétition. Pour cette vidéo, je vais être accompagné des meilleurs spécialistes gastronomiques que je connaisse. Le premier, c'est un fervent supporter du McDo et il a déjà son sandwich favori. J'appelle Pierre Croce ! Il a envie de se battre ! 800, 900 vidéos combien ? Ma chaîne, plus Ben, plus... Oh, 1000 ! Je ressens pour la première fois la pression d'un tournage. C'est vrai ? Bien sûr ! C'est un sujet qui tient à cœur. J'ai dit à Fred, je veux absolument être dans cette vidéo. Alors déjà, je t'ai signalé que je n'avais pas spécialement prévu de faire cette vidéo, mais c'était une commande de ta part. Non, mais vraiment, c'est une commande ? C'est une commande McDo. T'es venu à ma fenêtre, t'as fait un petit McDrive, t'as fait Fred. Je vais prendre une vidéo pour la semaine prochaine. Mets-moi un Morgane en dessert. Tu vois Morgane ? Ouais ! Eh ben, j'appelle Morgane M.S. en dessert. Je pensais que tu avais m'appeler. Si, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi ! Salut tout le monde, merci la compagnie ! Tu es de plus en plus beau. Tu es une petite sauce moutarde. Je suis très content de vous accueillir dans ce concept de vidéo que les gens adorent. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Pour cette compétition du meilleur McDo, j'ai jamais reçu autant de messages sur Instagram. Je pense que tout le monde a déjà mangé plus d'une fois McDo. Moi, jamais. Toi, jamais. Je ne connais aucun sandwich. Ah bon ? Et à partir d'une heure du matin en soirée, Pierre Croce ? J'ai collé tous. Ouais, voilà. On parlait d'une heure du matin en soirée ? À partir de 18h30. Pour info, je suis déjà rentré dans un McDo en fin de soirée. J'ai commandé neuf McChicken. Je me suis assis, j'en ai mangé zéro. Je suis reparti avec tous mes McChicken. Mais qu'est-ce que s'est passé, Pierre ? Tu as confondu avec les nuggets ? Oui, je veux une boîte de neuf McChicken. Et après, je suis reparti chez moi. J'en ai eu pendant une journée et demie, j'avais des McChicken pour manger. Une journée et demie ? Neuf ? Qui sont un peu froids, un peu goût de plastique. J'imagine même pas la gueule de ces chiots. Neuf McChicken en une journée ? Une journée et demie. C'est qu'il y a le petit déj le lendemain matin. On va vous mettre le tableau de la compétition qui s'affiche devant vous. Messieurs, est-ce que vous avez un... Alors déjà, un petit favori, sachant qu'en général, quand on va au McDo, 90% du temps, on prend un peu la même chose. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, j'aime bien varier les plaisirs. Le lundi, c'est 280. Le mardi, c'est... C'est beaucoup trop pire. C'est Royal Deluxe. Le mercredi, c'est Croc McDo avec, évidemment, le McChicken en plus. Le jeudi, c'est le jour des nuggets. Et le vendredi, c'est Chimion. Et diabète de type 2. T'es plus team 9 nuggets où on part sur le 20 directement pour aller direct sur la... Ah non, on a 9 en solo. 20, c'est à partager. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. J'adore la petite boîte de McNuggets au milieu de la petite table. Tu prends des nuggets ? Bah, je vais en prendre. On prend une boîte pour partager. Voilà, on fait ça. Regarde-toi ton petit favori. Moi, c'est même pas un favori. C'est que moi, c'est ma Madeleine de Proust. C'est le Deluxe. La sauce moutarde avec ses grains de moutarde. C'est mon deuxième favori. Moi, je ne l'ai pas dit en vrai. C'est le 280. Tu sais pourquoi il s'appelle le 280 ? Il a été créé en l'an 280. Non, parce qu'il fait 280 grammes. Allez, je t'apprends des choses, toi ! Avant de continuer, on salue tous les absents de la compétition, ceux qui n'ont pas été retenus. Il y en a certains qui n'existent plus. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disaient où est-ce qu'ils sont le Royal Cheese, où est-ce qu'il est le... Je ne sais pas, le... Dupourg de Légonesse. Non, mais vraiment, on ne sait toujours pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, McDonald's, c'est une entreprise américaine capitaliste qui veut faire du profit. Et tous les produits qui ne fonctionnent pas, ils les enlèvent de la carte. C'est mon analyse. Par contre, il y a une question que tous les fans se posent. C'est quoi, toi, ton favori ? Ah, mais les gars, moi, je suis très classique. Je bois des Spritz, j'ai des caleçons H&M, je mange des Big Mac. Oh, mais oui ! Attends, 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 attends. T'as des caleçons H&M ? 14,99€. Et je passe le bonjour à toutes les personnes qui diront en commentaire, McDo, c'est pas ouf, BK, c'est mieux. Voilà. On vous salue très bien fort. Messieurs, on va commencer tout de suite le premier match. Donc, j'ai fait les stories aujourd'hui. Le Big Mac contre le hamburger. Alors, le Big Mac, évidemment, c'est un grand favori. C'est David un peu contre... Quoique, le hamburger, c'est le burger de notre enfance, quoi. C'est pas pareil, tu commandes pas dans les mêmes conditions. Le Big Mac, t'as faim, t'as pas mangé, c'est un vrai repas. Le burger, c'est pour la fonce dalle. Tu le commandes, tu le mets au frigo pour 2h du mat'. Non, personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Tous ceux qui commandent McDo en soirée, ils prévoient la fonce dalle. Tu prends 2-3 burgers en plus que tu mets au frigo. Tu prévois 9 Mac Cookle en plus. J'ai connu le hamburger à 80 centimes, mon coco. A l'époque, on en prenait 10. C'est surtout le burger du Happy Meal. Tu peux intervenir de Madeleine de Proust, et je pense que le hamburger, tu vois, c'est quand t'es petit. Après, je trouve que le pain passe pas, tu vois, c'est... Il n'y a pas les petites graines de sésame. Vous vous rappelez de la pub, Fabien Barthez, avec les graines de sésame ? Oui, sûr, sûr, sûr. Oh, ça date, ça... Eh, mais les gars, nous, c'est France 98, hein. Allez, votre petit pronostic. Comment je dis, c'est un 70-30 Big Mac ? 77-23. Non, les gars, là, c'est une grosse fessée. C'est un 87... Non. 87-13. Ah, ouais. C'est le mastodonte. Là, il n'y a pas une animation, un truc ? Non. En vidéo, ça, c'est Alex qui fait son montage. Ah, mais je croyais que quand on était les fruits, on voyait truc, tout, truc. Mais comment tu veux que je fasse ça, moi ? Non, mais il fallait te prévoir en image, par image. Non, mais Pierre, attends, mais Pierre, je vais être... Les gars, deuxième, huitième de finale. Ah, bah, tiens, là, c'est un peu ton favori. Le Royal Deluxe contre le McFirst. Le McFirst, c'est quoi, c'est un peu un nouveau ? C'est un peu un gars qui vient d'arriver ? McFirst, je vous explique, c'est 4,95, burger, frites, boissons. Sachant qu'il est déclinable, donc le McFirst, il y a poulet, poisson et boeuf. Je trouve que le Royal Deluxe, il a un nom un peu stylé. Pour moi, c'est un nom d'hôtel. J'arrive à Cannes, tu vas dormir où ? Je vais au Royal Deluxe. C'est vrai. T'as un côté un peu stylé. Ah, tu... Attendez. Oui, allô ? Oh, c'est plein de rebondissements dans cette vidéo. Oui, c'est la commande McDo ? Ok, bah, j'y arrive à tout de suite. Oh, là, là, mais il y a du bug. Oh, oh, l'odeur du McDo. Alors, ça, j'aime. Je vous ai fait une petite surprise. On mange McDo et je pense que cette vidéo va donner envie aux gens de commander McDo. Bien sûr. C'est certain. Si vous regardez ça, envoyez-moi des stories de vous en attendant de regarder cette vidéo. Mange un McDo. Le jour de la publication, ça prend 1% en bourse McDonald's. Tu te sens très important. Par contre, le Deluxe, il n'est pas partout. Donc, je t'ai pris un CBO. On en parlera plus tard. Eh, j'aime beaucoup le CBO. C'est vrai ? Oh, il y a les pota... Oh, là, là. Team Fripp, Team Potatoes. Pour moi, c'est un autre débat. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez. Je crois que tu aimes bien les petits Vranches. J'adore les petits Vraps Vranches. Est-ce qu'on peut parler vite fait des serviettes de McDo qui, pour moi, sont les serviettes qui sont les plus nulles tellement que j'ai l'impression que c'est du plastique ? Tu te mouches avec ça, tu sais que c'est du détaillé. Jamais utilisé pour les toilettes. Je te jure, j'ai déjà fait. Ah, c'est horrible. C'est dangereux. Messieurs, votre pronostic, c'est le Royal Deluxe et le McFirst. En vrai, si le Royal Deluxe ne gagne pas, je vais être très, très triste et je vais être un peu... Torchon. Pierre ? Oh, Pierre, il se casse, quoi. Royal Deluxe ! Ouais, ouais, Pierre. Non, mais grosse victoire du Royal Deluxe, c'est sûr incertain. Entre le Royal Deluxe et le McFirst... Oh ! Deluxe Deluxe. Oh, non. C'est un peu sérieux, quand même. C'est pas un 87-13, c'est un 57-43 pour le Deluxe. Oui ! Pour le Royal Deluxe. Est-ce que le McFirst a bénéficié de son côté accessible étudiant ? C'est 5 euros, en fait, c'est le 4,95. Est-ce que les premiers qui vont voir cette vidéo vont écrire en commentaire McFirst ? Oh, putain, c'est un... En fait, je sais pourquoi tu le prends, Pierre. Physiquement, c'est pas pour ça. C'est parce que là-dedans, c'est fort. Huitième de finale suivant, le Big Testi que j'ai mis contre son cousin, son frère, sa sœur. Le Chicken Big Testi. Je me suis dit, on va les confronter direct pour savoir. Alors, moi, tout à l'heure... Je pense que les gens l'ont vu, je sors de chez le barbier. Et j'ai parlé un petit peu de cette vidéo. Ils ont oublié un truc, hein. Il y a un truc, là, les gars. Ils m'ont tous dit, nous, si on devait en choisir un, c'est le Chicken Big Testi. Ah bon ? Je ne l'ai jamais goûté, mais apparemment, c'est une tuerie. J'ai lu un article, c'est le sandwich préféré des barbiers. Mais le reste de la France aime le Big Testi au bœuf. Pour moi, le Chicken n'a sa place qu'avec le McChicken et avec le wrap. Là, c'est match compliqué, les gars, parce que c'est soit team bœuf, soit team poulet. Pour moi, le Big Testi a été créé pour le bœuf et ils ont fait une décision de chicken. C'est évident que la recette a été composée autour du bœuf. Mais à la base, le bœuf a été créé en premier avant la poule. Mais vraiment, c'est pour ça. Je pense qu'à la base, ils se sont adaptés en fonction des nouveaux animaux qui arrivaient. Moi, je suis sur le Big Testi classique. C'est 55-45. Je pense que dans l'histoire des compétitions McDo sur YouTube d'échelle de moins de 200 000 abonnés, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Oh ! 50-50. Donc là, il y a 50-50, mais il y a eu presque 30 000 votes. Oh, shit ! Je peux vous dire qu'il y a à peu près 200 votes d'écart. Parce que quand tu as 50-50, tu peux regarder le détail. Messieurs, c'est le Chicken Big Testi qui passe. Quelle surprise ! Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de... Les gens qui ne mangent pas de viande, genre du bœuf... Faites attention, la team poulet qui va défoncer la team bœuf. Et là, c'est exactement là ce qui s'est passé. Bien joué au poulet. Combat suivant. Oh là là, ça j'aime beaucoup là. Le double cheeseburger qui reprend aussi le trip contre le CBO. Le CBO qui nous fait l'honneur d'être là en plus aujourd'hui. C'est le mec qui se déplace au Victoire de la Musique, CBO. Tu sais, c'est l'artiste qui vient chanter sa chanson en plus. Je vous explique pour moi le CBO. Avantage, des petits morceaux de viande ici qui sont caramélisés, de bacon, etc. Par contre, gros désavantage, il n'y a rien. Pas de sauce. C'est très sec, il n'y a pas de sauce. Mais est-ce que là, tu prends du plaisir un petit peu la margane sur le CBO ? Je prends beaucoup de plaisir parce que les gens ne savent pas, j'ai donné mon sang avant la vidéo. Du coup, je suis fait le plein de vitamines. Et en plus, c'est offert par la prod. Merci Maison Grise. Par contre, la double cheeseburger, pour moi, c'est quand même un classique. Voilà, c'est un entre-deux entre un très gros sandwich, je ne sais pas, comme le Big Mac et le cheeseburger plus petit. Le double cheese, c'est l'essence même de McDo. C'est pour la fonce dalle. Le hamburger, le double cheese ou le cheese, c'est les petits trucs que tu manges vite fait comme tac, 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 tac. Mais ça, c'est le jeu de compétition. La meilleure bouffe fonce dalle, c'est encore autre chose. Parce qu'il y aura le tacos, parce qu'il y aura le kebab, parce qu'il y aura tous ces trucs-là. Il y aura les pâtes que tu te fais avec tout ce que tu trouves dans le frigo. Oh, de ouf, il y aura les croûtes de pizza qu'on peut-être manger. Les gars, je vais demander votre pronostic sur ce huitième des finales, double cheese. Double cheese. Pardon, je pense que CBO gagne, mais j'aimerais que le double cheese gagne. C'est un 55-45% et c'est le CBO qui passe. Attention au sandwich poulet. Il faut faire attention à ça, parce que là, à la fin de la vidéo, le cours du poulet va augmenter, frère. Huitième de finale suivant, le 280, qui nous fait aussi l'honneur de venir chanter sa chanson avec nous. Contre le filet au fish, filet au fish, pour moi, c'est un peu fadasse, quoi. Je suis désolé d'employer ces mots, mais... Attends, Fred va goûter pour la première fois de sa vie à 280. C'est vrai que moi, je ne suis pas un spécialiste du McDo, mais tu coupes un burger McDo avec un couteau, genre, ça m'angoisse. Est-ce que c'est bon ? En vrai, très bon. Le pain fait la diff. Tu sais quoi, la viande, déjà, dedans ? C'est le boeuf charolet. McDo, ils ont vraiment les steaks les plus fins, aussi. J'ai l'impression que quand tu prends un cheese, ou un double cheese, ou un triple cheese, plus tu prends un beaucoup, plus il diminue la tête du steak. Ah, c'est vrai ou pas ? Ouais, c'est vrai, il dénonce. Je pense que là, le 280 met une fessée au filet au fish. Moi, je dirais un 85-15. Pierre, tu es devant. 85-15 pour le 280. Il a regardé tes stories, tricheur ! Je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé. Je te crois, je te crois. Je n'ai pas regardé, mais je connais toute l'histoire du 280, même la victoire qu'il va avoir ici aujourd'hui. On n'a pas dit notre pronostic. On dira après notre pronostic final. Toi, là, tu as ton chouchou. Non, est-ce que ton pronostic, c'est ton chouchou ou pas ? Non. Pour moi, la meilleure cote, ça reste le Big Mac. Je pense que c'est le burger qui vend le plus au monde. Il va y avoir une surprise du Chicken Big Testi. Il va y avoir une grosse performance du 280. CBO, il a gagné ? Ah non, le CBO, CBO 280 en finale. Match suivant, le cheeseburger qui est quand même une base, un indépendable, un classique, le cheeseburger. Contre le McChicken qui représente la team poulet. Et attention, parce que la team poulet est représentée là par le Big Testi et par le CBO. Donc là, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés en bande. Ils sont arrivés pour de la castagne. Ah, je suis entière de la croix. Et si je peux me permettre, vraiment, Pierre, n'hésite pas à défoncer mes potétoises. Je t'ai laissé le dernier. Oh, il m'en reste un ! Je vais en choquer certains. Je suis le fils de Daniel Balavone. C'est impossible, Pierre. Tu chantes hyper mal. Mais ce n'était même pas ça que je voulais vous annoncer. C'est que je n'aime pas le cheeseburger. Bon, mais bon, arrête, arrête, t'es connoisse. Pour moi, le cheeseburger n'a aucun caractère. Le burger, c'est le burger. Le double cheeseburger, il est incroyable. Le cheeseburger, c'est un mauvais entre-deux. Tu peux ne pas aimer le cassoulet, tu peux ne pas aimer la raclette, tu peux ne pas aimer Lucas Studio. Mais ne pas aimer, ne pas aimer le cheeseburger. Arrête, j'adore le cassoulet et la raclette. Ah oui, ça oui. Messieurs, vos pronostics ? La France en finale contre le Brésil. En 98, on a déjà le résultat, puis on a déjà tout. Deux buts de Zizou et un but d'Emmanuel Petit. Si on prend le stick. Je ne crois pas. Emmanuel Petit qui marque en finale de Coupe du Monde, c'est un peu possible. Tu me mets un McChicken victorieux à 65-35. Mais t'as coup, t'es au drive ou quoi ? Regarde, qu'est-ce que t'en penses ? Bah moi, j'aimerais que le cheese gagne. Et toi, Fred, surtout, parce que toi aussi, moi, je suis plus team cheeseburger. J'ai déjà installé sous les yeux. C'est le McChicken qui passe à 52%. Le poulet fait un 100% de réussite. Match le suivant, attention, duel d'ancien. Duel 2, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Ça fait longtemps qu'on les a pas vu d'ailleurs. Il y a une campagne de pub à l'époque du M. Ils avaient enlevé tous les M des McDonald's. Et ils ont dit, le M est de retour. À tous les coups, McDo, ils ont quelqu'un qui trahit leur pub. Je crois qu'ils ont au moins 4-5 agences de pub. Le M contre le McBaguette qui est parti en 2012, je crois, malheureusement. Alors là, non. Alors là, non, il est revenu cette année, monsieur. Ah oui, parce que j'ai reçu un petit truc sur Insta. J'ai fait une petite pub pour le S. J'ai touché énormément d'argent. J'ai même eu un petit béret au McDo parce qu'ils ont fait le McBaguette pour dire en France. C'est pour ça que je l'ai mis parce que dans chaque pays, il y a le sandwich référence ou le sandwich un peu clin d'œil au pays. Et là, on avait le McBaguette pour la France. McBaguette pourquoi ? Parce qu'on aime les baguettes en France. Sauce, moutarde de Dijon, produits français, etc. Les mentales, tout. En fait, t'as pas d'info. Il n'a aucune info. Moi, le M, hélas, je n'ai que très peu de souvenirs. J'ai trouvé que c'était un sandwich qui se l'a pété un petit peu. Genre quand le M, il est arrivé, il a fait, hé, le M, c'est moi. Je suis le M de McDonnell, c'est moi. Mais finalement, t'es parti comme une merde, petit. Moi, je le vois quand même méchant. Ah, le M de Dragon Ball. Et je le vois surtout comme un sandwich sans sauce. Déjà, moi, le problème, c'est son nom. Je ne comprends pas pourquoi il s'appelle juste le M. Parce qu'il est au-dessus. Le J, c'est le S. Le M, c'est le S. Messieurs, vos pronostics, évidemment. Le M, il a quand même marqué une génération, je trouve. Je pense que quand tu vas au McDo et que tu prends le McBaguette, tu prends pour le tester, mais tu ne vas pas le reprendre une deuxième fois. À l'époque, ils avaient fait le McFoi Gras, un truc comme ça, tu sais, ils avaient fait un truc au foie gras et c'était rincé total. Mais je pense que tu as raison, c'est pour ceux qui aiment la découverte. 69, 31% pour le M, évidemment. Ouais, c'était basique. C'était un peu évident pour moi. Dernier huitième de finale avant de passer au quart de finale. Oh là là ! Le McVrap contre le Croc McDo. Pour moi, n'est pas considéré comme sandwich, celui qui ne se vend pas dans un Maxi Best-of. Il faut que les gestes aient un rapport avec ce que tu dis, frère. Je pense qu'on ne peut pas considérer comme sandwich... Mais il n'y a pas de rapport, du coup. Il n'y a pas un Croc McDo Maxi Best-of. Ça n'existe pas. Je veux un menu Maxi Best-of Croc McDo, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas un sandwich. Oh putain, il dit sandwich. Attends, où dit, Pierre ? Bibliothèque. Sandwich ? Je prononce bibliothèque. C'est quand même dans la fois que tu as lu un livre, Pierre ? Hein ? C'est quand même dans la fois que tu as lu un livre. Sandwich ? Ouais. Non, en fait, si vous voulez des Wraps, prenez pas chez McDo. Allez, chez un dans un grec. Non, Croc McDo. Moi, le Croc McDo, je l'aime bien. Je le trouve efficace. Mais je pense que le Wraps, il marche. Populairement parlant, il marche. Messieurs, Croc McDo en Paris. Si ce n'est pas vrai, tu mets une petite baffe. Messieurs, il y a eu un 68% pour le McWrap. Oh là, vraiment. Une petite baffe. Je n'ai pas mal. Une petite, petite, petite. Oh là là. Parce que sur cette chaîne, on le rappelle, le mot d'ordre, c'est papouille et bienveillance. Messieurs, là, on passe au gros quart de finale. Il n'y a que des gros matchs, sauf peut-être le dernier, avec un M et un Wraps. Les gars, Big Mac contre Royal Deluxe. Déjà, là, on a un très, très gros quart de finale. Le Royal Deluxe est meilleur. Je n'ai pas peur des mots. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Par définition, quand tu es plus populaire, tu as plus de gens qui votent pour toi en valeur absolue. Moi, j'ai l'impression que le Big Mac, c'est un peu une valeur sûre. C'est-à-dire que peu importe où tu vas, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, à n'importe quelle heure, tu auras un peu ta référence Big Mac. C'est une crypto-monnaie, le Big Mac, pour info. Non, c'est un indice. Par contre, il y a un truc, je crois que le cours du dollar influe sur le Big Mac, non ? Non, mais les gars, si vous voulez faire des intellectuels, ce n'est pas ici, les gars. Surtout qu'on n'a pas de reste, on n'a rien qui est juste. Non, la vérité, c'est l'indice Big Mac qui est une référence d'indice de pauvreté dans le monde. Non, mais je suis un peu triste parce que, en vrai, Pierre a très bien résumé le truc, c'est que le Deluxe est meilleur, mais les gens, comme ils n'ont pas envie de réfléchir à nain, Big Mac, Big Mac. Il va l'emporter de par sa popularité, c'est un rouleau compresseur. Et puis, il éclasse, ce Big Mac. Tu sais, quand il marche, il est un peu, genre, tu vois. Dis-moi qui il ne s'est jamais laissé faire. Il a toujours deux tours d'avance quand il joue aux échecs. Et le Royal Deluxe, il s'est absenté aussi. Et on a tous des failles, hein. Il y a des moments, il y a le Royal Cheese et puis le Royal Deluxe, sur blessure, soit disant, alors que je pense qu'il a été dopé. Il est revenu. Là, il est là en ce moment, mais il y a des moments, il n'est pas là. Et j'ai envie de créer une citation. Les absents ont toujours tort. Alors, je l'avais déjà entendu. Oh non, je ne crois pas, Morgane. Ah non, non, pas moi. Je me rappelle que Stevie Boulay l'avait sorti dans Love Story. Je pense que c'est du 55. Non, non, non. Là, c'est du 72. Je n'en aime pas. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le Deluxe. Qu'est-ce qui s'est passé, là, Morgane ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est McDo, ça me donne envie d'aller à Naples. Bon, les gars, il y a une petite fessée. Il y a eu un 77. Oh ! 3 pour le Big Mac. Ah ouais, je suis triste. Messieurs, quart de finale suivant. Le Chicken Big Tasty qui rencontre un cousin du poulet, le CBO. Je rappelle qu'au premier tour, il y a eu 100% de qualification du poulet. Pour moi, c'est l'affiche de ces quart de finale. Si un des deux gagne, Morgane me passe son wrap. Oh, putain. Mais non, mais non, mais arrête. En vrai, moi, je vais prendre le Chicken Big Tasty. Moi, je pense que le CBO, ça donne un côté un peu belle cuisine, CBO. Ce qui est pratique avec le CBO, c'est le côté un peu roulé. Je peux faire des roulés avec. De quoi ? Tu parles de quoi ? Ah, au CB, du coup. CBO, oui, non, non. Tu es d'accord que tu confonds tout depuis le début ? Tu n'es même pas sur la bonne vidéo. Ce n'est pas Ben ? Non, mais non. Ah non, je te le dis, non, j'ai l'artique ton. Non, mais le CBO, je trouve... Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais été très fan, mais il y en a qui aiment bien. C'est l'analyse pourrie. Alors, moi, je ne suis pas fan, mais il y en a qui aiment bien. Non, mais j'ai l'impression que beaucoup aiment bien le CBO, mais moi, je ne suis pas fan. Mais je pense qu'il gagne. Chicken Big Tasty, toi, tu dirais quoi, toi ? Tu peux arrêter d'écrire des messages depuis tout à l'heure, frère, vilain. Non, mais là, j'ai la réponse, en fait, là, je... Arrête-toi de prendre un selfie. C'est ça, le deuxième angle. Il se filme, il se filme avec ses réactions. Attends, attends, ne bougez pas, les gars. Vas-y, ne me fais pas tomber. Arrête-toi ! Je ne t'ai pas fait tomber ! Il y a eu un 60-40. CBO. Big Tasty, CBO. Mais toi, le CBO passe ! C'est pour ça qu'il a une bonne chaîne. Il arrive à voir à l'avance ce que les gens vont aimer ou pas. Il va rencontrer, là, en demi-finale, le Big Mac. Je pense que là, il y a un vrai grand match. Le Big Mac, c'est le Real de Madrid à l'époque. Il va écraser tout le monde. On n'en est pas encore là. On en est au troisième quart de finale qui oppose le 280 au McChicken. Non, moi, le McChicken, je ne peux pas. Ah, le McChicken, je suis désolé, je... Ah, mais ne dit-on pas, Pierre Kimou, c'est un McChicken. 280. Bon, moi, je le défends depuis le début. Je pense qu'il va en finale. Le McChicken, il est quand même très, très efficace, très apprécié, très populaire. 280, en vrai, tu ne veux pas t'en taper un et dire « Putain, j'ai encore la dalle de ouf. » Pour moi, c'est le Zeroc un peu des sandwichs. Ouais. De ouf. En vrai, c'est le 280 qui gagne. S'il ne gagne pas, je mange cette sauce, pommes frites, cul sec. Cussec, on le rappelle, qu'il est l'un de ton programme. Tu vas faire un excellent épisode avec Didier Bourdon que j'ai adoré. Moi aussi. Tu n'as pas encore vu. Je ne l'ai pas vu. Tu ne regardes même pas mes vidéos. Si, je l'ai vu. J'avais vu le cul sec, le deuxième épisode que tu avais fait. Mais parce que tu es dedans. Les gars, il n'y a pas le 280 pass, mais il passe à 59,41. Ah, quand même. C'est sérieux, mais le McChicken, je sentais qu'il laisse débattre. On a perdu deux poulets d'un coup. Le match qui m'intéresse le plus, le M contre le McVrap. Le M, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Il a fait une belle carrière, mais... Ah, il a fait une belle carrière de six mois. Mais voilà, il n'a pas joué assez. Et moi, ça me donne envie d'inventer une citation. Les absents ont toujours tort. Mais je la connaissais aussi, celle-là. Trois absents et les gens qui ont voté pour le M, c'est des, comment dire, c'est des sentimentaux. Ça leur rappelle des souvenirs. Le McVrap, je le sens efficace. Surtout dans une mode du tacos, dans une mode de la tortilla, tout simplement. Je pense que le McVrap est très populaire. Le Vrap, il est populaire chez les bacs L. C'est tout. C'est du M, c'est du burger, c'est du pain. Au bout d'un moment, arrête avec ta crêpe et tes chicots, là. Pour moi, c'est une surprise. Il y a eu un 66% pour le McVrap. Oh, mais je suis naze. Je pense que tu es loin du peuple. Tu es monté trop vite, trop haut. Et tu n'arrives plus à redescendre. Après, moi, je sais que si je ne mange pas de caviar, j'ai la chiasse. Après, voilà, c'est mon petit truc à moi. Donc là, tu me parles de McDo, je ne suis pas dans mon aise non plus. On arrive sur les demi-finales. Le Big Mac contre le CBO. Pour moi, là, c'est vraiment un très, très gros match. Après, le Big Mac, on en a parlé depuis tout à l'heure. Le Big Mac, c'est une valeur sûre. S'il y en a un qui peut aller éliminer le Big Mac parce qu'il connaît ses faiblesses, c'est le CBO. Il a exactement les défenses pour parler de Big Mac. Il n'a pas tort, Pierre. Pour moi, le Big Mac, c'est ta femme. Elle est dans le canap, tu la vois, tu l'aimes. Elle est là, elle fait le taf. Mais le CBO, c'est la petite voisine qui arrive et tu te dis « Ah, j'ai envie de goûter. » Si on te demande de choisir, qui tu vas choisir ? Tu vas choisir ta femme parce que tu l'aimes ? Ouais, choisir ma femme. Tu as un sentimentale et que tu as un beau canard. Oui, ça t'a... Oh, attends, arrête, au bout d'un moment, les gars. Soyez honnêtes. Chicken, bacon, onion. Est-ce qu'il ne se survend pas un peu, lui ? Le Big Mac, il n'a pas dit. Moi, j'ai de la salade, j'ai un petit cornichon, j'ai une sauce indémodable. Il a tout mis dans son titre. Limite, il met une parenthèse. Vraiment bon. Le CBO peut gagner Big Mac. Mais pas le mien, alors. Tu veux le finir ? Il va y aller. Je vais le goûter. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté. C'est la petite voisine. C'est la voisine qui met les rideaux. Ouh, le croissant ! Big Mac à 100%. Oh, je ne suis pas nul à ce point-là, je me quince, en vrai. Victoire du Big Mac, 66. 65% ! Allez ! Pour moi, je voyais le Big Mac en finale. Je me dis, le truc, il est trop populaire. Il est trop puissant, il est là depuis tout le temps. C'est fait, il va en finale. Messieurs, deuxième demi-finale, le 280 contre le McVrap. Alors ça, pour moi, c'est un peu une surprise. Je suis team 280, même rien qu'en termes de naissance, je suis né dans un 280. Pierre, je te jure, là, je suis perdu. J'ai grandi dans le département de 280. Ouais, même les mensonges n'ont aucun sens, en vrai, Pierre. Moi, je vais te dire un truc, alors c'est peut-être un peu trash, et peut-être tu vas le couper au montage et je m'en excuse. Je n'aime pas trop le Vrap. Dans tout ce que tu as dit depuis le début... C'est la seule phrase qu'on peut garder. Ok, d'accord, ok, va, j'aime pas le Vrap. 281 qui gagne, moi, oui. 280% à 12. Messieurs, c'est le Vrap. Messieurs, regardez-moi. Non. C'est peut-être la sensation, oh non, non, de cette demi-finale, le McVrap passe quoi ? 55% ! Mais personne n'achète le McVrap. C'est pas vrai. Vous êtes qui, les gens du McVrap ? Les gens du McVrap, c'est comme le FN. Personne ne prend, personne ne vote, mais ils ont des scores de malade ! Sorti du petit chouchou de Pierre. En fait, j'ai l'impression de ne pas être dans la finale, quoi, d'être disqualifié. On dirait, ouais, c'est ton pays qui n'est pas en finale. Pour moi, Pierre, c'est de n'être beaucoup trop gagnant trop vite quand il a commencé à dire, ça va être un match facile, parce que le 280, il a gagné facile, il a gagné facile. Il ne faut pas trouver la peau de l'ours sans l'avoir abattue. C'est tout. Il ne faut pas vendre la peau du cheval Non, parce que le Leuf est arrivé avant. Big Mac contre McVrap, moi, je n'ai pas encore vu les résultats. C'est le seul résultat que tu ne connaissais pas. Mais j'ai l'impression que ce serait encore moins CL contre le Cibio. J'ai l'impression que c'est très déséquilibré. Pour moi, c'est le Big Mac à 83%. Non, moi, je dirais que c'est le Big Mac à 82%. Toi, c'est quoi ? Toi, c'est quoi ? Tu n'as pas dit ? Pour moi, c'est Big Mac. C'est fou qu'il ait ce succès aussi fort après tant d'années. Mais parce que ce n'est pas les gens qui n'ont pas d'avis, c'est le réflexe de cliquer sur Big Mac. J'ai l'impression que le Big Mac, c'est quand tu dois aller vite et que tu ne sais pas quoi prendre. Ouf ! Tu prends Big Mac. Merci, les amis, déjà, d'être venus débattre sur cette compétition qui était intense. Merci pour le menu que tu m'as acheté. 280 frites, patateau, Cibio. Pour le menu que tu as acheté et qu'il a dégusté. C'était pas mal. C'était... C'est pas grand mal. On va garder les deux. Le vainqueur de la compétition du meilleur sandwich McDo, victoire à 65%, le Big Mac. Ouais, oui, bien sûr, bravo. Maintenant, il doit retirer son maillot de la compétition. Il est lissé tout en haut et la prochaine compétition, c'est sans lui. Non, mais par contre, le VRAP, pour moi, c'est la bonne surprise de la compétition. J'aurais presque aimé une petite finale. 286 BIO, vous mettez qui ? 280, moi. Pierre, toi, c'est la troisième fois que tu viens sur une compétition. T'es solide, hein ? Je suis très impliqué dans ce thème. Fais-le sur les 16 meilleurs livres de l'histoire et je serai pas, hein ? Morgan, merci d'être venu débattre sur cette chaîne. Ah ouais, merci. Franchement, t'es top. Je compte refaire des vidéocompétitions. Il y a beaucoup de gens qui me demandent le fromage, les bonbons, les glaces. Moi, je veux être là pour les alcools. Rame contre whisky, tout ça. Je veux être là contre les saveurs de chips. Oh, c'est pas mal, ça. Moi, je veux être là sur les philosophes danois du 16e siècle. Sia. Tu peux m'en citer un ? Voilà, Morgan, ici, ça ne sert à rien de faire le malin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en commentaire la prochaine compétition et avec qui ? Merci, Pierre. Une actu en ce moment. Ouais, ouais. Ok, merci beaucoup. Morgan, qu'est-ce que t'as à nous dire ? C'est quoi tes prochaines actus ? Oh, et moi, ça marche très, très fort en ce moment. Je suis vraiment sur une très grosse panne. Cette gecko, DJ Bourdon, où est-ce que tu vas t'arrêter ? C'est qui le prochain ? Eric Judor. Non. Eric Judor, on a tourné ensemble. On a goûté les alcools les plus forts du monde. Ça sort bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On est bientôt 8 millions sur cette chaîne. Donc, merci beaucoup pour le soutien. On se revoit bientôt pour une nouvelle compétition. Bisous, bonne soirée. Et d'ici là, Scylla. Ah, il est pas mal, cette outro. Tu es finie ton rap ? Non, mais je le commence déjà ce soir. Arrête avec ça, puis après, je me casse.